Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo je vais présenter quelques vecteurs force utiles en seconde, mais aussi en première et en terminale. Si vous êtes prêts, c'est parti ! Avant tout, il est très utile d'avoir vu la vidéo sur les vecteurs force. Si ça n'a pas été fait, allez-vous au visionnage immédiat. En plus, elle fait moins de 9 minutes. On commence avec la force d'interaction gravitationnelle. Cette force est une des 4 interactions fondamentales. Petite parenthèse, les 3 autres étant l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. Alors cette interaction, la gravitation universelle, c'est la plus faible des 4, mais c'est celle qui prédomine dans les grandes structures de l'univers. C'est une interaction attractive, réciproque, à distance, à très très longue distance, entre des objets massifs, très très massifs. Elle est responsable du mouvement des planètes, mais pas seulement, également des étoiles dans la galaxie et des galaxies dans l'univers. Pour calculer cette force, il nous faut deux objets ayant une masse M1 et M2, distants d'une distance D1,2. La force exercée par l'objet 1 sur l'objet 2 est égale à la force exercée par l'objet 2 sur l'objet 1. Elle est proportionnelle à la masse de chacun des objets et inversement proportionnelle au carré de la distance. Autrement dit, si un objet est deux fois plus massif, on aura une force qui sera doublée. Si la distance, par contre, est doublée, la force, elle, quant à elle, est divisée par 4. Du coup, la formule est F égale à G fois M1 fois M2 divisé par D1,2 au carré. Avec G, c'est un G majuscule, la constante universelle de gravitation, qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Cette constante nous renseigne sur les unités des masses à utiliser, ce sera le kilogramme, et sur la distance exprimée en mètres. On va se faire un petit cas pratique entre la Terre et le Soleil, S et T. Comme on modélise, on ne va pas s'encombrer des planètes, on va juste garder un point, un groupe en main, mais juste un point. Vectoriellement, les vecteurs forces sont opposés, chacun des objets exerçant sur l'autre une action attractive. Pour que l'expression vectorielle soit correcte, je rajoute un vecteur UTS, qui est un vecteur unitaire. L'expression de la force reste le même. On peut alors passer au calcul de la force en remplaçant M1 et M2 par la masse du Soleil et de la Terre, et en remplaçant D par la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Le calcul nous donne une valeur de force de environ 3,6 fois 10 puissance 22 newton. Oui, 10 puissance 22 newton. Un million de milliards de milliards de newton. On peut alors tracer les vecteurs forces qui correspondent. Ils ont évidemment la même longueur, mais ils sont opposés. L'effet dépend évidemment de la masse, et la Terre étant à peu près 300 000 fois plus léger que le Soleil, c'est surtout la Terre qui gravite autour du Soleil et pas l'inverse. Deuxième force, le poids. Le poids, ce n'est finalement que la force d'interaction gravitationnelle à proximité d'un astre ou de sa surface. Et le poids se calcule avec la relation P égale M fois G, avec M la masse de l'objet, en kilogramme. Oui, je vous rappelle qu'une masse, c'est en kilogramme, et un poids, c'est en newton. Ce n'est pas la même chose. Petite parenthèse ici pour montrer la relation entre l'interaction gravitationnelle et le poids. On part de la relation de l'interaction gravitationnelle, on réarrange un petit peu les termes, on a le droit de le faire, la multiplication est commutative. Et comme on est à la surface de l'astre, la distance est égale au rayon de l'astre. G fois M1 divisé par R au carré est regroupé sous un terme que j'appelle G, G minuscule cette fois, attention. Et la force, je l'appelle P, P comme poids. Et j'ai une relation qui est P égale G fois M, ou M fois G, c'est la même chose. Voilà pourquoi le poids n'est finalement qu'une particularité de l'interaction gravitationnelle. Si on prend un mage dont la masse est 80 kg, quel est son poids ? Et bien ça dépend. Son poids sur Terre, c'est 785 newton. Son poids sur la Lune, ah, c'est 128 newton seulement. Et son poids sur Jupiter, bon je sais, déjà il faudrait aller sur Jupiter, il faudrait qu'on puisse se poser sur la surface de Jupiter, peu importe. Là-bas, on serait vers 1980 newton, 2 fois et demi de pouce que sur la Terre. Et sur le Soleil, oui encore une fois, je sais, la surface est trop chaude. Quand on fait preuve d'imagination, on imagine qu'on peut se mettre à la surface du Soleil. Et notre mage, il a un poids de 21 900 newton. 28 fois plus qu'à la surface de la Terre. Retour à des réalités plus concrètes, la réaction du support. Alors, quand on place un objet sur un support, par exemple une plante sur cette table, la plante ne tombe pas. Évidemment, si on note la table, elle tombe. Quelle est la force qui permet donc à la plante de ne pas tomber ? Eh bien, tout simplement, c'est la force exercée par le support, ici la table, qui permet de supporter l'objet. Cette force, on l'appelle généralement la réaction du support. C'est une force qui est perpendiculaire au support. Et quant au sens, elle réagit à la contrainte en s'y opposant. Du coup, elle peut être vers le haut. Mais pas seulement. Elle peut également être vers la gauche ou vers la droite. C'est le cas quand on s'appuie sur un mur. Dernière force présentée, la tension d'un fil. Quand on suspend un objet par un fil, le fil est en tension. Il exerce une force sur l'objet pour le « retenir ». Cette force est ce qu'on appelle la tension. Elle s'exerce le long du fil. Si l'ensemble est vertical et suspendu par le fil, la tension s'exerce verticalement vers le haut. Cette tension peut également s'exercer à l'oblique, si le système est à l'oblique. Voilà, c'est tout pour ces quelques exemples. Il y en aurait beaucoup d'autres. Force magnétique, force électrostatique, etc. Ce sont les exemples les plus communs qu'on rencontre au lycée. Comme toujours, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Partagez la vidéo, commentez ou posez des questions dans les commentaires. C'est fait pour ça. Abonnez-vous, activez la cloche. Et moi, je vous dis bye bye. A bientôt pour de nouvelles aventures.